Bonjour, je vous propose une vidéo qui va s'inscrire dans une petite série de vidéos portant sur la factorisation. J'ai mis en lien une vidéo qui indique le protocole de factorisation, c'est-à-dire les questions qu'il faut se poser pour pouvoir factoriser. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'elle est extrêmement importante. Et je vais exposer dans cette première vidéo la factorisation par la technique du facteur commun. Je ferai une vidéo ensuite sur la factorisation par la technique des identités remarquables. Et puis une vidéo dans laquelle on peut avoir quelques petites complications et où un facteur commun peut être un facteur commun caché. Donc la factorisation par facteur commun. Là en fait j'ai dévoilé la technique, mais lorsqu'on vous demande de factoriser, c'est à vous de la trouver. Donc si par exemple on vous propose la quantité x²-3x, donc ça, ça fait partie des quantités simples. Alors déjà d'un point de vue vocabulaire, ce qu'on appelle les termes, c'est les quantités qui sont devant et derrière un signe plus ou un signe moins. Ce qu'on appelle les facteurs, ce sont les quantités qui sont devant et derrière un multiplié. Donc ici j'ai deux termes, le terme x² et le terme 3x. Et dans chacun de ces termes, je vais aller voir s'il y a un facteur qui se répète. Et bien x² en fait c'est x fois x et 3x c'est 3 fois x. Donc là, ce qui est clair, c'est que le facteur x se répète dans chacun des termes. Alors ce que vous pouvez faire, et il ne faut pas hésiter, c'est souligner ce facteur commun. Et puis ensuite, vous venez le mettre en commun. Donc je vais le ressouligner ici. Ici, vous ouvrez une grande parenthèse et en fait dans la parenthèse, vous écrivez tout ce qui manque, c'est-à-dire tout ce que vous n'avez pas souligné. Donc ici, il me manque ce x, il me manque le moins et il me manque le 3. Et si je développais, x fois x, je retrouve bien x² et puis x fois moins 3, je retrouve bien moins 3x. Voilà pour ce premier exemple. Je vais donner quelques autres exemples. Donc on vous propose 2x plus 1, facteur de x moins 5, plus, donc un plus, c'est jamais dangereux, je ferai un exemple tout à l'heure avec un moins, plus 4x moins 3, facteur de 2x plus 1. Voilà, on me demande de factoriser. Donc qu'est-ce que je vois ? J'ai deux termes en face de moi et dans ces deux termes, j'observe que le facteur 2x plus 1 se répète et dans l'un et dans l'autre. Donc ça veut dire qu'il est facteur commun. Donc je vais venir le mettre en commun. Voilà, donc je réécris 2x plus 1 et je le souligne. Ne pas hésiter à prendre de la couleur et à faire ces petites choses-là. Là, puisque j'ai des quantités dans des parenthèses et qu'un calcul, ça se fait vraiment en prenant du temps. Si vous voulez aller vite, la plupart du temps, vous allez vous tromper. J'ouvre un grand crochet dans lequel je vais écrire tout ce qui manque et tel que c'était écrit. Donc, il me manque x moins 5 qui était entre parenthèses, donc je le laisse entre parenthèses. Il me manque le plus et il me manque 4x moins 3 qui était entre parenthèses et donc je vais le laisser dans sa parenthèse. Voilà, là, si je vérifie, 2x plus 1 fois cette parenthèse, ça me donne bien tout ça. 2x plus 1 fois cette parenthèse, ça me donne bien tout ça et je retrouve le plus. Je ne vais pas laisser ce calcul comme ça. Alors, il ne s'agit pas de développer puisque sinon vous feriez le contraire de ce qui vous est demandé. Mais à l'intérieur de ce crochet, eh bien, on va réduire l'écriture. Donc, je réécris 2x plus 1. Le grand crochet, je vais le remplacer par une parenthèse et je vais enlever les parenthèses à l'intérieur. Donc, devant cette parenthèse, il n'y avait rien, donc ça veut dire qu'elle ne sert à rien. Là, il y avait un plus devant cette parenthèse, donc c'est pareil, elle ne sert à rien. Quand il y aura un moins, ça ne sera pas du tout pareil. Voilà, et puis, à l'intérieur de la parenthèse, ici, il va falloir que j'aille réduire. Et donc, mon facteur commun 2x plus 1, il est facteur de x plus 4x qui fait 5x et moins 5, moins 3, qui fait moins 8. Et voilà le résultat de la factorisation de cette grande quantité. Je vais encore faire quelques exemples et notamment des exemples qui pourraient être un petit peu dangereux et sur lesquels vous pourriez vous tromper. Alors, notamment quand il y a des moins et puis il y a un autre endroit qui, souvent, pose problème à des élèves. Par exemple, quand on vous donne 5x au carré plus x. Donc, ici, j'ai deux termes. Le terme 5x au carré qui est 5 fois x fois x et puis le terme x qui est tout seul. Alors, vous n'êtes pas obligés d'écrire ça, mais là, je l'ai bien en évidence pour ceux qui auraient éventuellement des difficultés. J'ai un facteur commun qui est x. C'est là que va être le problème. Donc, je vais mettre x en facteur commun. Voilà. J'ouvre une parenthèse. Cette fois-ci, pas de crochet parce que je n'ai pas de parenthèse à mettre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il me manque ? Donc, ça, c'est le x que j'avais souligné. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque 5x. Il y avait une multiplication là, donc ça reste une multiplication. Et puis, c'est là que, souvent, certains élèves se disent, « Oui, mais après, je ne mets rien. » Sauf que si je ne mets rien après, quand je vais développer, je vais juste retrouver 5x au carré. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette quantité, eh bien, je peux lui rajouter la dernière fois 1. Et donc, pour la retrouver, eh bien, le plus, il fallait que je le mette. Et je mets plus 1. Et je retrouve bien 5x au carré plus x. Donc, si vous ne mettez pas le plus 1, vous n'allez pas retrouver cette partie-là. J'en fais un autre. 2x au carré moins x. Donc, c'est 2 fois x fois x moins x. Facteur commun x. Là, hop, je sais qu'une fois que j'aurai mis en facteur commun, j'ai l'impression qu'il ne reste rien. Bah, si, il reste autant de fois 1 que j'ai envie d'écrire. Donc, quand je mets x en facteur commun, eh bien, il me manque dans la parenthèse le 2 fois x et le moins 1 pour retrouver la quantité x. Donc, je retrouve bien 2x au carré. Hop, moins x. Je fais une petite factorisation avec un signe moins, donc un peu comme tout à l'heure, le calcul à rallonge. Je mets cette fois-ci en y mettant un moins. Donc, par exemple, on me propose 3x moins 1 facteur de x plus 4 moins 3x moins 1 facteur de 4x moins 7. Donc, je vois bien un facteur commun qui est 3x moins 1. Voilà. Et je vais le mettre en commun. Donc, je n'oublie pas le égal. 3x moins 1. Voilà. Donc là, c'est mon facteur commun à tous les termes. Il pourrait y en avoir plusieurs. Il faudrait qu'il y ait 3x moins 1 comme facteur. J'ouvre un crochet. Je prends le temps du calcul. Que me manque-t-il ? Il me manque le x plus 4 qui était dans une parenthèse. Donc, je l'écris dans une parenthèse. Il me manque le 4x moins 7. Il me manque le moins. Donc, moins. 4x moins 7, c'était dans une parenthèse. Je le laisse dans une parenthèse. Surtout derrière un moins. Je me dois de réduire ce crochet. Donc, ça donne 3x moins 1. Je remplace le crochet par une parenthèse. Et je vais faire attention. Devant cette parenthèse, il n'y avait rien. Donc, ça donne x plus 4. Et attention, un moins devant une parenthèse, c'est comme un moins 1 fois. Ça se distribue. Donc, ça va donner moins 4x. Moins par moins, ça fait plus. Plus 7. Et ce qui me donne donc 3x moins 1. facteur de x moins 4x. Et ça fait moins 3x. Plus 11. Et voilà la factorisation. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement vous repasser la vidéo, mettre sur pause et refaire tous les travaux en vous rappelant de l'explication qui a été donnée et vérifier si vous avez bien compris. J'en fais un tout dernier parce qu'il y a encore une petite particularité que je veux faire voir. Et puis, je passe à la factorisation par identité remarquable sur une autre vidéo. Donc, le petit dernier exemple, c'est si par exemple, on vous propose x plus 1 facteur de 2x moins 1 moins 4 facteur de x plus 1 facteur de 3x plus 2. Voilà. On me demande de factoriser. Qu'est-ce que je vois ? Il y a deux termes. Un premier terme. Un deuxième terme. À l'intérieur de ces termes, il y a x plus 1 qui est facteur commun. Donc, qu'est-ce que je fais ? Égal. Je mets ce facteur commun. Hop, ici. J'ouvre un crochet parce qu'il y a des quantités un peu à rallonge à mettre dans la suite. Et je recopie tout ce qu'il manque. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque 2x moins 1. Donc, hop, je le recopie et tel qu'il était. Il manque le moins. Hop, je recopie le moins. Il manque le 4 et il manque cette parenthèse. Et là, c'est là qu'on voit des fois des fautes de la part d'élèves. Qu'est-ce qu'il y a entre le 4 et cette succession de parenthèses ? Il y a des multipliés. Donc, quand vous allez recopier la quantité, eh bien, c'est 4 multiplié par 3x plus 2. C'est-à-dire que vous écrivez exactement ce qu'il y avait avant. On n'allait pas mettre 4 plus 3x plus 2. Donc, on recopie tout ce qui manque, en fait. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à réduire ce qui est à l'intérieur du crochet. Donc, je remplace le crochet par une parenthèse. Donc, ne surtout pas s'arrêter là. Ce n'est pas fini. Donc, devant la parenthèse, il n'y avait rien. Donc, ça fait 2x moins 1. Et là, je vais distribuer mon moins 4 dans la parenthèse. Donc, je fais bien attention. Moins 4 fois 3x, ça fait moins 12x. et moins 4 fois plus 2, ça fait moins 8. Et je finis ça tranquillement. x plus 1, facteur de 2x moins 12x, et ça fait moins 10x. Et moins 1 moins 8, ça fait moins 9. Et voilà la factorisation de cette quantité. Donc, trouver un facteur commun, c'est un problème de vue. C'est-à-dire, c'est bien regarder la quantité que vous avez en face de vous. Et puis, ensuite, y aller vraiment tranquillement. Si vous voulez aller vite, vous avez de grands risques de faire des fautes. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo sur la factorisation grâce aux identités remarquables. Donc, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada